La mer est une force que nous développons chaque jour. Banque Populaire Grand Ouest et sa marque Crédit Maritime vous présentent... Bonjour à tous et bienvenue dans Ma Planète Bleue, le magazine des actualités maritimes. Au sommaire de ce dernier numéro de la saison, retour sur les journées européennes de la mer qui se sont tenues à Brest les 24 et 25 mai derniers, entretien avec l'entreprise Damsia qui a inventé un séparateur d'eau huileuse, découverte du fort de la Conchée au large de Saint-Malo, et enfin un agenda très estival pour ne rien manquer des événements de l'été. Les journées européennes de la mer se sont tenues à Brest les 24 et 25 mai derniers, un événement organisé par la Commission européenne pour réunir l'ensemble des acteurs de la filière autour de six thèmes, de la sûreté maritime à la technologie marine. Créées il y a 15 ans, ces journées se tenaient pour la première fois en France à Brest, et parmi les thèmes abordés, celui de la pêche. Entre le plan de sortie de flotte post-Brexit et le souhait de l'Union européenne d'interdire le chalutage dans les aires marines protégées, ces discussions avaient pour but d'apaiser les relations de toute une filière en pleine mutation. Rencontre avec Jean-François Douart de l'entreprise Damsia, lauréat des trophées Innovation Océan de la Banque Populaire Grand Ouest pour leur séparateur d'eau huileuse. Je m'appelle Jean-François Douart, je suis le fondateur de la société Damsia qu'on a créée en 2017 et qui a vocation à améliorer la trace environnementale des navires et de faciliter la vie des marins. Et donc on a créé pour cela une première solution qui est de traiter les eaux polluées qui s'accumulent en grande quantité à bord des navires et les traiter avant de pouvoir rejeter une eau parfaitement claire. Donc c'est un vrai problème pour les navires et c'est sur ce sujet-là qu'on a souhaité travailler. À bord d'un navire, il y a beaucoup de générations d'eau polluées. Ces quantités-là, il faut les évacuer d'une façon ou d'une autre. Mais on n'a toujours pas trouvé de système de filtration efficace et c'est ce qu'on a créé chez Damsia en utilisant un principe qui est très très simple qui est la distillation sous vide, c'est-à-dire qu'on met de l'eau à chauffer, on la fait bouillir et on récupère la vapeur d'eau. Et la vapeur d'eau qui, par essence, est très propre et on la condense et on peut rejeter comme ça une eau distillée. Je suis un ancien marin de la marine marchande et c'est quelque chose qui m'a beaucoup gêné tout au long de ma carrière, malgré les efforts des armateurs, malgré les efforts des bords, malgré aussi les efforts des chantiers. Et en fait, il fallait vraiment avancer. Les navires sont de plus en plus modernes, sauf cette partie-là qui est restée préhistorique et d'une grande médiocrité, pour être clair. Et donc nous, on a envie de mettre notre pierre à l'édifice. Découverte maintenant du fort de la Conchée. Au large de Saint-Malo, cet édifice a été conçu par Vauban à partir de 1692. Depuis 1988 et la création de la compagnie du fort de la Conchée, il connaît une seconde vie. Cette association, qui compte une vingtaine de membres, s'est en effet lancée depuis près de 30 ans dans la rénovation de ce fort de 65 mètres de long sur 32 de large. Les travaux ont permis déjà de réhabiliter près de 80% de ce bâtiment, mais le chantier est encore loin d'être terminé. Et pour découvrir ce chef-d'œuvre, rendez-vous les 15 et 16 juillet, ainsi que les 9 et 10 septembre prochains. Seule date où le fort ouvre ses portes au public. Et l'on finit avec l'agenda estival. Ma Planète Bleue vous a en effet concocté trois idées de sorties pour cet été. Et on commence par l'événement du mois de juin, l'Armada de Rouen. Du 8 au 17 juin, les plus grands et les plus beaux bateaux du monde se donnent rendez-vous dans la capitale normande pour une huitième édition. En juillet, ce sera la cinquième édition de la fête de la mer et des littoraux. Du 6 au 9 juillet, dans l'Hexagone et les Outre-mer, 1500 événements vont être proposés par les collectivités, clubs sportifs, associations. Le but, sensibiliser les publics à la découverte, la protection et la valorisation du patrimoine maritime et littoral. Enfin, en août, le Festival du Champ de Marins fait son grand retour à Paimpol. Les 4, 5 et 6 août, le port Paimpolais va célébrer en musique et en chansons les marins du monde. 200 bateaux traditionnels, 7 scènes, 160 groupes et 2000 musiciens seront présents pour cette 15e édition. Et l'on se quitte avec cette citation du poète turc Nazim Ikmet, le plus beau des océans et celui que l'on n'a pas encore traversé. Un excellent été à vous, on se retrouve à la rentrée. En attendant, bon vent à tous ! La mer est une force que nous développons chaque jour. Banque Populaire Grand Ouest et sa marque Crédit Maritime vous ont présenté Ma Planète Bleue. Bon vent à tous.